Bonjour Morgane, vous êtes directrice des études et des partenariats chez Efficacity et on va parler d'EnergyMapper, votre logiciel, mais d'ailleurs d'abord un petit mot sur Efficacity. Alors Efficacity c'est un institut de transition énergétique dédié à la ville durable, on a été créé il y a 10 ans pour accompagner le développement d'outils, de méthodes, de logiciels permettant d'accompagner la transition énergétique et écologique des villes et notamment des opérations d'aménagement. Et voilà ces opérations, évidemment il faut mesurer dans ce contexte de transition énergétique, de décarbonation des territoires, comment identifier, exploiter de manière optimale ces gisements d'énergie renouvelable et de récupération, donc ENR et R dont on va parler. Ce logiciel, il permet justement de mapper exactement où sont ces sources d'économie ? Exactement, donc EnergyMapper, l'objectif c'est d'intervenir dans des phases amontes de conception, par exemple d'opérations d'aménagement urbain et de faire le diagnostic des énergies renouvelables et de récupération qui sont disponibles localement. Par exemple, réseau de chaleur urbain ? Exactement, donc ça peut être solaire thermique, géothermie, chaleur fatale urbaine, donc par exemple pour la récupération sur des data centers. L'objectif ça va vraiment être de faire un peu le diagnostic des potentiels qu'il y a sur le territoire et ensuite de pouvoir mettre ça en relation avec les besoins énergétiques, les besoins en chaleur notamment d'une opération d'aménagement ou de renouvellement urbain, pour voir finalement quelles sont les ressources qui sont les plus pertinentes à venir mobiliser du fait des besoins spécifiques de cette opération. D'accord, on comprend donc que votre logiciel, il va agréger un certain nombre de données, on sait que les données sont extrêmement nombreuses, est-ce que, où est-ce que justement vous allez chercher ces données ? Justement, l'intérêt d'EnergyMapper, c'est qu'il est connecté à différentes bases de connaissances, bases de données qui existent aujourd'hui, qui sont pour beaucoup aujourd'hui de plus en plus open source, ouvertes, gratuites, accessibles, mais qui ne sont pas finalement, l'information n'est pas traitée, expliquée pour l'aménageur ou la collectivité, pour qu'elle puisse facilement s'en saisir. Et ça va être tout l'atout d'un logiciel comme EnergyMapper, ça va être de compiler finalement l'ensemble de cette connaissance qui est disponible, de la hiérarchiser, de l'analyser pour pouvoir fournir un certain nombre d'informations utiles à la décision. C'est vrai qu'on dit souvent que la donnée, elle est partout, mais il faut savoir l'exploiter, bien l'utiliser et surtout l'interpréter. Donc, c'est ce que permet votre logiciel. Est-ce que vous utilisez d'autres logiciels qui s'agrègent autour d'EnergyMapper ? Alors, EnergyMapper, en effet, c'est un des trois logiciels notamment qu'on développe à l'échelle de ces opérations d'aménagement à l'échelle quartier. On a également PowerDIS qui est très souvent utilisé de façon complémentaire avec EnergyMapper qui permet de mettre en relation avec des pas de temps horaire les besoins énergétiques d'une opération d'aménagement et la production associée à différents systèmes énergétiques qui pourraient être valorisés sur une opération. Et on a également UrbanPrint qui permet de faire de l'évaluation environnementale en analyse de cycle de vie des opérations d'aménagement. L'objectif étant d'amener de l'évaluation énergie, de l'évaluation carbone dans ces phases à monde de conception. D'accord. Une question sur vos clients. Qui utilise aujourd'hui EnergyMapper ? Alors, aujourd'hui, qui utilise EnergyMapper ? Et ça pourrait presque être la même question pour PowerDIS et UrbanPrint. L'objectif, ce n'est pas forcément tout le temps que ce soit l'aménageur et la collectivité qui utilisent ces outils. On a souvent besoin finalement d'un bureau d'études, d'un expert sur ces questions d'énergie et de carbone. C'est eux qui vont être les utilisateurs premiers de ces différents logiciels pour ensuite fournir, répondre à des études et des besoins opérationnels qui, eux, sont finalement déterminés par un aménageur ou une collectivité. Aujourd'hui, UrbanPrint est commercialisé. Il s'avère aussi que pour cette montée en compétence aussi des acteurs de l'aménagement, on a une version avec une interface un peu dédiée aux aménageurs et collectivités. Pour EnergyMapper et PowerDIS, aujourd'hui, ils sont développés, mais uniquement utilisés par Efficacity et leurs membres partenaires pour réaliser des études, notamment dans le cadre de prestations ou de partenariats de R&D. Partenariats de R&D, c'est un moyen que l'on a à Efficacity pour collaborer avec l'ensemble de ces acteurs de l'aménagement. D'accord, donc EnergyMapper utilisé par Efficacity, ça vous donne un petit avantage comparatif. On rentre dans le concret, Morgane, si vous voulez bien. Est-ce que vous pouvez nous présenter, par exemple, le projet d'aménagement de la ZAC Gare-la-Vallée à Amiens ? Comment vous avez pratiquement sur ce projet utilisé EnergyMapper ? Alors, ZAC Gare-la-Vallée, ce qu'il faut savoir, c'est que ça avait fait l'objet à la fois d'un accompagnement avec UrbanPrint et d'un accompagnement avec EnergyMapper. C'est un démonstrateur de la ville du Rame, qui était accompagné par la Banque des Territoires et où se posaient des questions assez spécifiques, notamment autour de la présence d'un réseau de chaleur. Et donc, en fait, on a travaillé en collaboration avec Swiss Consulting, qui est un des membres BE d'Efficacity, pour venir déployer EnergyMapper à l'échelle de cette opération. Et ce qui a été assez intéressant, c'est comme ils utilisaient aussi, mais cette fois-ci avec un autre bureau d'études EFCO, une application d'UrbanPrint, on a fait collaborer finalement les deux études. Et c'est-à-dire qu'il y a eu un échange, entre guillemets, de bons procédés qui a été facilité, le fait que ce soit développé finalement par Efficacity, pour bien comprendre quelle stratégie énergétique pouvait être la plus pertinente et mise en œuvre et testée, évaluée dans UrbanPrint. Et UrbanPrint a permis aussi de donner des informations, notamment sur tout ce qui était besoin énergétique, à EnergyMapper. Très bien, on en sait un petit peu plus sur ce logiciel EnergyMapper développé par Efficacity. Merci, Morgane Colombret. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes directrice des études et des partenaires chez Efficacity. Et à très bientôt sur Smartimo. Au revoir.